Il est 9h08, Sonia De Villers, votre invitée est triple champion du monde et triple médaille d'or au JO en canoë-kayak. Rien que ça, bonjour Tony Extanguet. Bonjour. Alors le canoë-kayak, vous l'avez appris dans la nature. C'est une histoire d'enfance, dans les cirques des Pyrénées. C'est une histoire d'eau vive, c'est une histoire de plein air. Mais le kayak, c'est l'eau froide, c'est la caillasse, c'est les bouillons, c'est les rapides, c'est les torrents. Ça fait peur ? Au début ça fait un petit peu peur, alors même si moi j'ai tout de suite aimé cet esprit d'aventure, parce que quand on part en kayak, on s'engage dans une rivière qu'on ne connaît pas et on franchit des rapides. Et forcément il y a un côté d'aventurier, moi j'adorais ça, j'avais l'impression de vivre... Vous aviez quel âge ? Moi j'ai commencé à 5 ans à peu près, alors c'est vrai qu'on n'est pas très très à l'aise et on est aussi, il y a cette insouciance à cet âge-là. Et ce qui fait que je poussais mon père à franchir des rapides jusqu'à que forcément un jour je me retourne. Et j'étais tout petit et forcément ça fait un petit peu peur. Ça fait peur. À quel âge le plaisir s'est mué en goût de la gagne ? Vous sauriez le dire ? Non, je ne saurais pas le dire. Ce que je sais c'est que depuis tout jeune, le sport a quand même changé ma vie, parce qu'à chaque fois que je me retrouvais dans un canoe, un kayak ou sur un terrain de sport, il y avait quand même cette adrénaline, cette envie de dépassement, cette envie, cette soif d'engagement et d'avancer. Et je pense que je suis devenu un athlète quand même beaucoup plus tard, vers l'âge de 15 ans je dirais. Mais la gagne, c'est quelque chose qui prend le pas sur le plaisir, ça devient addictif, ça devient obsessionnel ? Alors après oui, c'est vrai qu'encore une fois, à partir de 15-16 ans, on commence à s'entraîner tous les jours. Et là, il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est effectivement atteindre son objectif de qualification, de victoire. Voilà, moi je me suis rêvé champion olympique derrière ma télé, dans un premier temps, pendant très longtemps. Derrière votre télé ? Oui, les premiers jeux que j'ai suivis, c'était à la télévision. Et c'était lesquels ? Alors moi je me souviens bien... Et c'était qui vous faisait rêver ? Alors les Carl Lewis, je me souviens, ça a été Popov aussi en natation, Carl Lewis en athlétisme bien sûr, la Dream Team à Barcelone, 92, donc toutes ces images-là m'ont vraiment inspiré, ces athlètes d'exception. Et puis après, forcément j'ai eu envie, moi aussi, de relever ce défi. Tony Estanguet qui va devenir champion olympique, probablement, 231,87 ! Tony Estanguet, champion olympique du canoë monoplace ! Vas-y Tony, vas-y, Laure est au bout de ta pagaie, tu l'as en toi ! Allez, il te reste le sprint ! De plus qu'il reste, le temps à battre, 185 fois, 56, le temps de Stéphane, Allez, Tony, toi, viens, toi, viens, toi ! Il ne faut pas lâcher, Tony, il faut rester comme ça, c'est bien ! Il y a le troisième titre à aller chercher au bout ! Le duel a gagné face à Bichal Bartikor ! Allez, Tony, la troisième médaille d'or ! Est-ce qu'il est devant Bichal Bartikor ? 3 médailles d'or au JO, 2000 à Siné, 2004 à Athènes, 2012 à Londres. Laquelle des droits est votre préférée ? Laquelle a le plus de valeur à vos yeux et pourquoi ? C'est impossible de répondre à cette question ! Si, si, c'est possible ! À Sur France Inter alors, parce que sinon, ce n'est pas possible ! Forcément, la première, elle est dingue, parce que c'est le rêve qui se réalise, le rêve de gosse, le rêve de famille, le rêve d'une aventure incroyable, aller gagner sa première médaille d'or en Australie, de l'autre côté de la planète, dans un pays que je ne connaissais absolument pas, c'était dingue, de la première seconde à la dernière minute, je peux vous dire que découvrir le stade des Jeux, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, Cathy Freeman qui allume cette flamme dans une ambiance incroyable. Après, ça a été quand même 12 années aussi de galère en tant qu'athlète, parce qu'être statut de favori, je me suis planté, j'ai dû me relever, notamment c'était pour les Jeux de Pékin. Pékin 2008, éliminé en demi-finale, alors que vous étiez porte-drapeau français. Ça c'est quelque chose de cuisant, forcément, parce que porte-drapeau français, c'est vous mettre une charge symbolique sur les épaules. Oui, que je rêvais de relever aussi, parce que c'est un honneur d'être porte-drapeau de la délégation française, pour un kayakiste que j'étais, forcément. C'est ça qui vous a fait flancher, psychologiquement ? Je ne crois pas, je pense que ce serait de mauvaise foi de ma part de dire que c'est parce que j'ai été porte-drapeau que je me suis planté, je pense que je n'avais pas été très bon dans la préparation, c'était sur un bassin où je n'étais pas très à l'aise, c'était une saison un peu compliquée pour moi quand même, ça n'a pas aidé probablement, je me suis mis beaucoup de pression parce que j'étais porte-drapeau. Il y a une de vos médailles que vous avez obtenue, mais au centième près, et ça a duré des plombes. C'est Athènes. C'est Athènes, voilà. Athènes, c'était dingue. C'était le combat avec, peut-être, j'allais dire, ça a été le combat le plus difficile avec quand même celui contre mon frère. Je pense que la compétition la plus difficile de toute ma carrière, ça a été ma première qualification pour les Jeux, j'étais opposé face à mon frère parce que dans mon sport il n'y avait qu'une place. Vous en avez deux. J'en ai deux, exactement, il s'appelle Patrice. Il avait été médaillé olympique à Atlanta 96, il était plutôt favori pour aller chercher l'or aux Jeux de ciné en 2000 et trois mois avant, lors des sélections de l'équipe de France, il n'y avait qu'une place et donc on s'est retrouvés l'un contre l'autre. C'est pas rien, c'est pas rien. Il faut battre son frère pour être qualifié. Affronter son frère, éliminer son frère, son aîné, grâce à qui vous avez pu progresser, j'ai bénéficié de ses conseils, de son matériel, de tout, c'est grâce à lui quelque part que j'ai pu devenir ce que je suis aujourd'hui et il a fallu malgré tout que je le sorte. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là à la maison ? C'était vraiment une période compliquée, j'étais un peu perdu, il m'a fallu quelques semaines avant de réaliser mais ça avait été vraiment un gros travail psychologique pendant plusieurs années, de me préparer à ce moment où le petit dernier de la famille devrait aussi prendre la place et assumer son statut et son ambition. Pour être champion olympique, il faut être très ambitieux jusqu'à être capable d'éliminer son frère. À partir de ce moment-là, j'étais capable de battre n'importe qui. Ah, alors pas tout à fait n'importe qui, parce que vous avez vécu un grand duel qui fait partie des grands duels du sport moderne, celui contre Michel Martiquan, qui a été votre adversaire, votre ennemi, votre rivale. Et quelque part dans le sport, quand on affronte comme ça, parce qu'on connaît les grands duels de tennis, on connaît les grands duels de cyclisme et tout ça, est-ce qu'il y a une forme de fraternité ? Est-ce qu'on peut parler de frères ennemis qui s'installent ? Oui, je crois. Je crois qu'il y a une complicité qui s'installe. Il y avait beaucoup de respect entre nous. On ne se parlait peu parce qu'il y avait vraiment une adversité terrible entre nous. C'était vraiment un coup lui, un coup moi, Martiquan, Estanguet, Martiquan, Estanguet. Tous les autres adversaires ne comprenaient pas pourquoi on se retrouvait systématiquement aux deux premières places et c'était toujours à couteau tiré. Ça veut dire qu'on aborde la compétition en se disant « je vais me faire Martiquan ». C'est tous les jours à l'entraînement, pendant quatre ans, où vous vous dites le matin quand ça caille, quand l'eau est à 5 degrés et qu'il pleut. Vous vous dites « mais Martiquan, là, il est en Slovaquie, il neige chez lui et lui, il est sur l'eau. Donc je vais y aller parce que sinon je vais prendre une rouste. » Et donc c'est vrai que c'est grâce à Martiquan que je me suis dépassé, je me suis terriblement entraîné parce que je savais que lui serait là et que quelque part, mon rêve, c'était de le battre. Et c'est vrai que ça a été un objectif toute ma carrière. Vous venez d'entendre T-Rex, « get it on ». Et voilà, on n'avait pas vu que les micros s'étaient rallumés. Tony Estanguet, je vous l'ai dit, donc triple médaille d'or au JO. C'est un palmarès sportif français absolument hors normes et exceptionnel. Donc le voilà, ancien athlète, il a raccroché les pagaies. Il est aujourd'hui, vous le savez, parce qu'il a été énormément médiatisé pour ça, président du comité d'organisation de Paris 2024. Les premiers Jeux Olympiques, ça commence dans 600 jours moins un jour. 599, 600 c'était hier, c'est ça ? Exactement. C'est ça. La billetterie a été ouverte. Donc on rappelle à tout le monde qu'il ne s'agit pas d'acheter ses billets, mais de s'inscrire pour un futur tirage au sort. Il n'y en aura pas pour tout le monde sur les 13 millions et demi de billets. Ça commence comment ? Ça prend comment ? Alors c'est depuis le 1er décembre et jusqu'au 31 janvier qu'on peut s'inscrire sur ticket.paris2024.org. Il n'y a qu'une seule plateforme. Si vous voulez acheter des billets pour Paris 2024, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez en acheter. Si on vous propose des plateformes alternatives, c'est des arnaques. Donc il y a un seul endroit où on peut acheter des billets, c'est ticket.paris2024.org. Ça prend bien ? Et ça prend super bien, on est très contents. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées dès les premiers jours. On a ouvert jeudi dernier. Donc c'est chouette. Les Français ont envie de vivre ce moment. C'est une fois tous les cent ans, vous allez avoir à votre disposition tous les sports. Plus de Français là pour l'instant sur la plateforme que d'étrangers ? Oui, je suis très content. Les Français se sont mobilisés en masse. Voilà, il y a une ultra majorité de Français qui sont inscrits. Et pour moi c'est bien parce que j'ai envie de... Vous pouvez déjà donner des pourcentages ou pas vraiment ? Non, pas encore. On a bien compris, pas de chiffres. Mais il y aura plein de bleus pour encourager les Français. Pas de chiffres, c'est trop tôt. Paris 2024 annonce toujours un budget à l'équilibre. Mais c'est tombé vendredi soir, rehaussé d'environ 400 millions d'euros. C'est pas rien. Non, c'est sûr que le contexte que l'on vit maintenant depuis quelques mois... L'inflation ? Il impacte énormément Paris 2024. C'est un budget qui était de 4 milliards. Et donc forcément sur tous nos marchés, il y a beaucoup d'inflation de l'ordre de 200 millions d'euros. Ensuite, on a continué à faire évoluer le projet avec de belles cérémonies d'ouverture. On a envie de faire rêver. Le budget des cérémonies a été rehaussé de 30 millions. C'est passé de 100 à 130. Le budget de la sécurité a été rehaussé aussi. Pourquoi ? Parce que c'est pareil, on veut vraiment organiser un événement dans les meilleures conditions. Et donc on ne transigera pas sur la sécurité. Et donc ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille avec les services de l'État. Et c'est venu justement de cette inquiétude qui est montée sur l'idée d'organiser une cérémonie le long des quais de la Seine. Oui, c'est-à-dire que depuis, encore une fois, ça fait deux ans qu'on travaille sur ce format. Donc avant de pouvoir l'annoncer, la valider, on s'est assuré avec les services de l'État que c'était faisable, que c'était réaliste. Mais c'est vrai que ça nécessite de mettre des moyens en face. 25 millions supplémentaires sur la sécurité. Sur la sécurité, sur la cybersécurité qui est aussi aujourd'hui une vraie menace. Donc on fait très attention et on est vraiment en coordination avec le ministère de l'Intérieur, avec la police municipale, avec tous les acteurs en charge de la sécurité. Dans les investissements massifs, il y a un des grands paris de Paris 2024, du verbe parier, c'est de faire de Paris une ville accessible à tous. Alors pas financièrement, même si on va parler des prix des billets, mais en termes de mobilité. C'est-à-dire que toutes les associations qui représentent les populations handicapées sont inquiètes. Elles trouvent que les travaux ont pris énormément de retard et tout le monde s'inquiète sur l'accessibilité des sites parisiens. Oui, alors encore une fois, ce n'est pas le comité d'organisation des Jeux qui est une structure privée financée par de l'argent privé. Parce que vous ne l'avez pas dit, mais sur les 4,4 milliards, on est financé à 96% par de l'argent privé. C'est la billetterie, les sponsors et les droits télé qui financent. D'ailleurs, les sponsors, vous les revoyez à la hausse, non ? Exactement, parce que ça se passe plutôt très bien. Les entreprises françaises se mobilisent, ont envie de faire partie de cet événement. On a dépassé nos objectifs qui étaient prévus cette année. Et donc, on continue d'augmenter nos objectifs de revenus en partenariat, en sponsoring, parce que ça se passe plutôt très bien. Et c'est ce qui nous permet, encore une fois, de remonter notre budget. Parce qu'aujourd'hui, il était à l'équilibre. On a plus de revenus que prévu. Et donc, ça nous permet de faire face à l'inflation en ce moment. On revient à l'accès de Paris pour les personnes handicapées. Effectivement, ça va être la première fois qu'on va organiser les Jeux paralympiques en France. C'est un événement qu'on n'a jamais organisé. Et je trouve que c'est un formidable moyen. Moi, j'ai assisté aux Jeux paralympiques pour la première fois à Rio en 2016. Ça a complètement changé mon regard sur le handicap. Je peux vous dire qu'on sort de la transformer. Et c'est vrai que quand on veut une société... Les sportifs qui ont vécu ça disent exactement la même chose. C'est très fort. D'un point de vue sportif, c'est magique. Parce que vraiment, les athlètes s'entraînent. Ils sont de très très haut niveau. Et en plus, il y a quand même cette exemplarité. Toutes ces valeurs autour de la résilience qui sont dingues. Des sportifs qui font face à des difficultés quand même pour aller s'entraîner tous les jours. Londres, par exemple. Vous avez vécu les JO de Londres. Londres s'était transformée. Pour permettre l'accès des populations handicapées aux sites et aux épreuves. Paris, ça reste une question. Notre pari, c'est que l'organisation de ces premiers Jeux paralympiques de Paris 2024 va aider à changer le regard sur le handicap. Je ne sais pas où on en sera sur les infrastructures de transport. Je ne sais pas exactement globalement où on en sera. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura bien progressé grâce à ce projet. Aujourd'hui, on est en train, par exemple, de multiplier le nombre de clubs de sport qui peuvent accéder, rendre la pratique accessible aux personnes en situation de handicap. Il y en avait très peu en France. Il y en aura plus de 3000 de plus grâce au projet et à la dynamique des Jeux. Donc, on est en train de faire bouger les lignes pour essayer de proposer un modèle plus inclusif de la pratique sportive. Plus inclusif et une billeterie sociale aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a l'accès physique et puis il y a l'accès financier. Il faut pouvoir se les payer. Alors, effectivement, pour les billets, là aussi, on a essayé de mettre une stratégie en place pour que la moitié des billets soient 50 euros et moins pour être accessible au plus grand nombre. On a même un dispositif de 1 million de billets avec les pouvoirs publics qui seront justement offerts à des personnes qui sont éloignées des Jeux, qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas accéder aux Jeux. Donc, tout ça, c'est une billetterie solidaire qu'on est en train de mettre en place parce qu'il y aura 50% des billets qui seront assez chers, parce qu'encore une fois, on a besoin d'équilibrer les comptes du comité d'organisation. Mais on a collectivement pris la décision de protéger 50% des billets à 50 euros et moins avec près d'un million de billets qui seront potentiellement offerts à des publics en difficulté. Le Qatar, Tony Estanguet, vous n'allez pas y échapper. Mais d'abord, un but de Mbappé. Vous la regardez, cette Coupe du Monde de football ? En tous les cas, je l'ai vu ce match et c'était dingue. C'est vrai qu'il n'y a quand même que le sport, d'un côté très irrationnel, nous faire vivre et partager ces moments de rassemblement. Moi, je rêve de voir en 2024, dans tous les sports, en canoë et kayak, en aviron, en escrime, dans tous ces sports, cette liesse populaire. C'est vrai que c'est dingue. Sauf que la liesse populaire, là, elle est accompagnée en parallèle de multiples polémiques et de débats et dans l'histoire des Jeux olympiques. C'est une histoire très politique, l'histoire des Jeux olympiques. C'est émaillé aussi d'appels au boycott. On ne va pas refaire toute l'histoire des Russes qui boycottaient les Jeux américains et des Américains qui boycottaient les Jeux russes. Ça sert à quelque chose, l'appel au boycott ? Là, aujourd'hui, on le vit en ce moment sur le Qatar. Moi, je n'y crois pas trop. Moi, je crois plutôt à mettre la pression davantage sur les candidatures. Qui est candidat ? Et c'est au moment des candidatures qu'il faut mettre la pression pour inciter les gens à ne pas attribuer des événements quelque part dans un endroit où on pense que ça ne matche pas. Nous, à Paris 2024, on est quand même sur un modèle qui est à l'opposé de ce qui s'est fait au Qatar parce qu'on va utiliser 95% d'infrastructures qui sont déjà existantes. On ne va quasiment rien construire pour l'organisation des Jeux. On veut réduire de moitié le bilan carbone par rapport aux éditions passées, notamment celle de Londres. Donc, nous, on demande à être évalués, jugés sur ce qu'on aura fait en tant que comité d'organisation de Paris 2024. Je peux vous dire qu'on est à l'opposé de la conception qui a été utilisée sur les derniers événements. Et alors, autre question sur Mbappé. Il a toujours dit qu'il rêvait de faire les Jeux. Et nous, on rêve de le voir en 2024. Il va avoir 25 ans. Et normalement, les Jeux, c'est pour les moins de 23 ans au foot. Oui, mais c'est possible puisque par équipe, on a jusqu'à trois joueurs qui peuvent être... Donc, Mbappé va faire les Jeux ? Exactement. En tous les cas, il a dit qu'il souhaitait le faire et qu'il ferait en sorte, avec son club, de pouvoir être libéré. Donc, c'est magique d'imaginer Mbappé, effectivement, porter les couleurs de l'équipe de France pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. On va avoir de très, très grands sportifs français qui vont représenter notre pays. J'espère que les Français vont se mobiliser dans les stades pour les aider à aller chercher des médailles. Voilà. Et alors, là, on vient de parler d'un immense technicien. Et je voudrais vous poser une dernière question à vous. C'est-à-dire, ces trois médailles d'or, il faut arriver à un niveau technique exceptionnel. En kayak, comme vous y êtes arrivé, Tony Estanguet. Qu'est-ce que, techniquement, vous faisiez de mieux que les autres ? Qu'est-ce que vous aviez que les autres n'avaient pas ? Je pense que moi, j'avais une palette très, très large. De gestes ? Je n'avais pas de gros points faibles. Je ne pense pas que j'étais le meilleur sur chacun des gestes que je travaillais. En revanche, j'ai toujours su m'en sortir dans toutes les compétitions, enfin, dans quasi la majorité des compétitions au jeu, parce que je pense que j'étais bon à peu près dans tous les registres. Et j'ai aimé ça. C'est-à-dire, j'ai aimé cette diversité. J'ai aimé me mettre dans des situations qui étaient très différentes. Ça fait partie de mon sport, le canoë-kayak. On est dans une rivière aléatoire. C'est jamais la même chose. Et donc, il faut d'abord travailler cette flexibilité, cette agilité. Cette capacité d'adaptation. Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé, quelque part, prendre le départ sans trop savoir exactement ce qui allait m'arriver. Mais en me disant, je suis prêt, j'ai envie et je vais trouver des solutions. Je vais les bouffer. Merci, Tony Estanguet. Présidente 2024. Merci d'être venue au micro de France Inter. Merci, Sonia de Villers.